En 2015, à l'occasion d'une tournée que j'avais effectuée dans la zone, j'avais constaté que là où accouchait le maman, ce qu'on considérait comme une maternité, était indigne de la femme casamanienne en particulier en ce XXIe siècle. Et donc j'avais décidé, à mon niveau, avec mes modestes moyens, de tout faire pour construire une maternité. Pour ce village qui est un village important, extrêmement important du département de Bignonna, qui polarise plusieurs milliers de personnes. Et donc je m'étais ouvert aux responsables, en particulier Bacarie, le chef du village et tous les autres. Et donc nous avons, depuis 2016, commencé la construction, avec les moyens propres, mais aussi avec le soutien d'amis. Donc nous avons pu mener le processus jusqu'à là. Et aujourd'hui donc, c'est l'aboutissement de ce processus. Je voulais remettre l'éternité, mais aussi à l'équiper. Nous avons juste démarré l'équipement de façon sommaire. Nous allons poursuivre cet équipement en le donnant d'une table d'accouchement, mais aussi de matériel nécessaire pour le bon fonctionnement de cette maternité. Cela est d'autant plus important pour moi que le village a décidé de donner le nom de ma défense-mère à cette maternité de Bandikaki. Donc c'est un honneur pour toute notre famille. Nous avons démarré cette construction, mais que nous allons poursuivre. Cela à l'équiper, mais à l'entretenir aussi en mémoire, en souvenir, en tout cas en honneur de la mémoire de notre défense-mère. La maternité nous a coûté entre 18 et 20 millions avec l'équipement. Donc ce qui proviendrait de moyens propres, mais aussi de soutien d'amis. Il y a même des amis italiens qui sont passés nos mouvats pour dire qu'ils voulaient participer à l'équipement. La maternité, puis il y en a d'autres, l'adjoint-mère, le premier adjoint-mère de Zegenshoa vient de Finlande où nous avons aussi un conteneur de matériel. En dehors des postes de santé Zegenshoa, nous allons faire le test sur que nous puissions amener une partie ici pour essayer de redonner encore beaucoup plus d'ampleur à l'équipement qui est déjà sur place. Sous-titrage Société Radio-Canada